Je fais quelques petites vidéos comme ça, de manière spontanée, pour partager avec vous quelques passages du livre, et si tu te le veux, je reviendrai sur tous ces sujets avec un peu plus de temps et dans mes conditions meilleures, incha'Allah, d'accord, là c'est juste pour partager un petit peu avec vous certains sujets dans le livre, pour ceux qui auront envie de l'humidité. Allez, on va lire le verset 93 du chapitre 5, d'accord, qui concerne l'alcool. On a interdit l'alcool, toujours avec ces fameux hadiths, ce sont des mots que vous et vos pères, ce sont des mots que vous et vos pères avez inventés. Verset 93, on va lire le verset 91. « Vraiment Satan ne vise qu'à susciter l'inimitié et la haine entre vous à travers la boisson ennivante, et le jeu de hasard, et vous distraire du rappel de Dieu. » Alors on va lire le verset 90 un peu plus haut, pardon. « Oh, vous qui avez mis en avant le dé pour confier la boisson qui a inventé, et le jeu de hasard, et les pires dressées, et les fesses divinatoires, ne sont que source de déséquilibre provenant de l'œuvre de Satan. Écartez-vous de cela, puissiez-vous prospérer. » « Vraiment Satan ne vise qu'à susciter l'inimitié et la haine entre vous, à travers la boisson ennivante et les jeux de hasard. » « Si vous distraire du rappel de Dieu et de l'action unifiante de grâce, allez-vous alors vous en abstenir, vous détourner, d'accord ? » Et là, ça ne parle pas de l'alcool, ça parle du rappel de Dieu et de l'action unifiante de grâce, d'accord ? Donc Dieu dit « Allez-vous vous détourner du rappel de Dieu et de l'action unifiante de grâce, et non pas de l'alcool, comme on le garde une fois encore ? » « Or, obéissez à Dieu et obéissez aux messagers, et soyez attentifs. Si alors, vous vous détournez, sachez bien que la transmission explicite revient seulement à notre messager. » Verset 93 « Aucun grief à l'égard de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres pour ce qu'ils ont consommé, aucun grief pour ce qu'ils ont consommé, s'ils ont pris garde et mis en œuvre le dépôt confié, d'accord ? S'ils ont pris garde et mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, aucun grief, d'accord ? Aucun grief à l'égard de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres pour ce qu'ils ont consommé, s'ils, il y a une condition sine qua non, importante, s'ils ont, s'ils ont pris garde et mis en œuvre le dépôt confié, d'accord ? Et accompli les œuvres intègres, puis ont pris garde et mis en œuvre le dépôt confié, puis ont pris garde et se sont, et se comportent avec excellence. Dieu aime ceux qui se comportent avec excellence, d'accord ? On le relit. Aucun grief à l'égard de ceux qui ont cru et accompli les œuvres intègres pour ce qu'ils ont consommé, s'ils ont pris garde et mis en œuvre le dépôt confié, s'ils ont tout leur essai, toute leur tête. Et, donc il y a une répétition, trois fois en fait. Et accompli les œuvres intègres, puis ont pris garde et mis en œuvre le dépôt confié, puis ont pris garde et se comportent avec excellence. Donc Dieu n'a pas répété évidemment, aucun grief à l'égard de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres pour ce qu'ils ont consommé. Donc, et, on comprend bien, et accompli les œuvres intègres, puis ont pris garde et mis en œuvre mon compte. À chaque fois qu'ils ont consommé, si ceux qui ont consommé de l'alcool, d'accord, et qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, d'accord, et ont pris garde, Dieu ne dit aucun grief. Voilà. C'est l'excès en fait qui est interdit auprès de Dieu. D'accord ? Tant tu as ta raison. Aucun grief. D'accord ? Voilà. Donc ce sont les versets de 93 de la surat 5. La ilaha illallah wahdaw la sharika. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. On reviendra sur le sujet, Inch'Allah, quand je pourrai, Inch'Allah. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Soyez bénis les gens. La ilaha illallah wahdaw la sharika. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. ... ...